Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons présenter ce qu'on peut appeler un préambule à la notion de vecteur vitesse d'un point. Cela me semble nécessaire pour comprendre l'objectif final que l'on va se fixer et que l'on va aussi bien sûr définir dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, plantons le décor ! Je me permets de vous rappeler les ingrédients nécessaires pour caractériser le mouvement d'un objet, modélisé par son centre d'inertie et noté par la lettre M dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, vous le savez, il faut qualifier sa trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions successives prises par l'objet. Par exemple, rectiligne pour une ligne droite, circulaire pour un cercle ou curvé ligne pour une courbe quelconque. Vous le savez, il faut aussi qualifier la variation de la vitesse de l'objet. Par exemple, accéléré si la vitesse augmente, ralenti si la vitesse diminue, uniforme si la vitesse est constante. Ainsi, par exemple, si un objet se déplace en ligne droite à vitesse constante, on parlera d'un mouvement rectiligne et uniforme. Bien entendu, tout ceci n'a de sens que dans un référentiel choisi et explicité. Si je vous rappelle tout cela, c'est pour donner du sens à notre besoin d'acquisition de nouveaux outils. En effet, les physiciennes et les physiciens ont cherché à construire un outil mathématique qui résume à lui tout seul l'ensemble de ses ingrédients, autrement dit qui décrit à lui seul le mouvement d'un objet dans un référentiel donné. Cet outil, on va le construire par étapes et dans le temps de nos études. Il s'agit de l'outil vecteur variation de vitesse. Cette vidéo a pour but de présenter sommairement les outils intermédiaires que l'on va donc acquérir pour construire à moyen terme le vecteur variation de vitesse. Alors, tout d'abord, on va définir le vecteur déplacement, qui va nous permettre de définir à son tour le vecteur vitesse d'un point. Ainsi, pour plus tard, nous serons équipés pour passer à une autre étape, celle de la définition de l'outil vecteur variation de vitesse, qui résume, je vous le rappelle, à lui seul les caractéristiques du mouvement d'un objet. Alors, pourquoi on a besoin de cet outil vecteur variation de vitesse ? Eh bien, tout simplement, car c'est un outil très puissant. En effet, comme nous le verrons dans la suite de nos études, il contribue à expliciter un lien entre le mouvement de l'objet, donc, et des forces subies par cet objet. Alors, à notre niveau, nous commencerons par une première approche du vecteur vitesse d'un point. Nous ajusterons cette définition au cours de nos études. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, je vous laisse le découvrir dans une autre capsule vidéo. Je vous dis donc à bientôt.